Plusieurs communes situées à quelques kilomètres seulement de Saint-Aignan ont été la cible cette nuit d'actes de violence. A Chémery d'abord où une voiture a foncé sur un bar tabac, le véhicule a été retrouvé calciné non loin de là. A coude ensuite, c'est ici la salle des mariages de la mairie qui a été la cible d'un incendie. A contre, une voiture bélier a été lancée contre une jardinerie. Enfin à 11-1, 5 voitures ont été brûlées. La commune se situe sur le parcours de la course aux poursuites de vendredi soir. Nous avons un certain nombre de témoignages qui nous confirment que deux équipes au moins de gens du voyage ont tourné cette nuit dans le secteur. Nous sommes en train d'essayer de recouper ces renseignements pour pouvoir mettre la main sur les auteurs. Vendredi vers 22h, un véhicule force un barrage routier enfonçant sur deux gendarmes. L'un de tir et blesse mortellement un des occupants de la voiture. Il fait partie de la communauté des gens du voyage. Son corps est retrouvé quelques kilomètres plus loin. En représailles, la gendarmerie de Saint-Aignan a été attaquée hier à coup de hache par cette même communauté de gens du voyage. 300 gendarmes ont été déployés dans tout le département. Un dispositif maintenu jusqu'à demain matin, jour des obsèques du jeune homme de 22 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada